Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la tragique et mystérieuse histoire de Tom et Aileen Lonergan, thalassophobes s'abstenir. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un petit pouce vers le haut pour m'encourager, et on est parti ! Thomas Joseph Lonergan et Aileen Cassidy Lonergan, âgés respectivement de 34 et 29 ans, sont un couple marié vivant à Bâton Rouge en Louisiane. Ils ont tous les deux grandi à Bâton Rouge et étudié à l'Université d'État de Louisiane. C'est d'ailleurs là-bas qu'ils se sont rencontrés. Les deux amoureux se marient en 1988 et ils sont décrits par leur entourage comme étant un couple heureux et complice. Aileen était une fan de plongée qu'elle pratiquait déjà depuis plusieurs années, et c'est tout naturellement qu'elle va initier Tom à son hobby. Ils plongent un peu partout dans le monde et il ne manque pas de donner de leurs nouvelles et de raconter leurs aventures à leur famille. En 1995, ils partent en mission avec l'organisation humanitaire Peace Corps, en commençant par les îles Fidji, puis l'archipel de Tuvalu. Leur engagement avec Peace Corps avait duré trois ans et en 1998, il était temps de rentrer à la maison. Tom et Aileen avaient prévu de s'installer à Hawaï, mais pour eux, il était hors de question de rentrer, sans avoir visité l'Australie et plus précisément la grande barrière de corail. Plonger parmi les célèbres coraux, les requins et découvrir la magnifique faune locale est le plus grand rêve du couple. Et c'est comme ça que le 25 janvier 1998, le couple réserve une excursion en haute mer avec l'agence Outer Edge. L'excursion débute à 8h30, donc Tom et Aileen se lèvent très tôt pour prendre un bus à Cairns, direction le lieu de rendez-vous. La matinée s'annonce très excitante et le soleil tape déjà très fort. Comme prévu, ils embarquent avec 24 autres passagers, plus le pilote, un certain Geoffrey Nern, qui est aussi le gérant de l'agence Outer Edge. A 9h45, Tom, Aileen et les autres passagers s'équipent et on leur explique les consignes. On revient sur le bateau au bout de 30 minutes de plongée maximum. En tout, il y a trois plongées sur la journée, deux le matin et une après le déjeuner. A 14h30, après manger, il est temps de s'équiper à nouveau pour la dernière plongée de la journée et Tom et Aileen ont une requête. Ils demandent aux instructeurs s'ils peuvent plonger en autonomie un peu plus loin du groupe, puisqu'ils sont expérimentés et ils ont la certification PADI Open Water. Les instructeurs acceptent, mais les consignes restent inchangées. Tout se passe bien, le couple va être aperçu par des plongeurs à 12 mètres de profondeur et à 15h, Geoff Nern va sonner la sirène, annonçant qu'il était temps de partir. Mais lorsque Tom et Aileen refont surface, il n'y a aucune trace du bateau, ni même des autres plongeurs. Et il y règne un silence inquiétant. Pourtant, les instructeurs ont compté et recompté les passagers, comme le veulent les consignes de sécurité, et le compte y était. Quant aux deux sacs appartenant à Tom et Aileen, ils vont être négligemment jetés dans la corbeille d'objets trouvés, puisqu'il était courant que les gens oublient leurs affaires à bord du bateau. La seule personne qui va vraiment s'inquiéter de l'absence du couple, c'est le chauffeur de minibus. Il se rappelle avoir discuté avec le couple le matin, et il s'étonnait de ne pas les retrouver avec les autres plongeurs. Par précaution, il va vérifier dans les bars des alentours, pour voir si Tom et Aileen ne s'étaient pas arrêtés pour boire un verre, par exemple. Mais ne voyant personne, il se résout à ramener les autres plongeurs sans eux. Tant pis. Mais arrivé à Cairne, il va quand même appeler Geoffrey Nern pour le prévenir qu'il manquait deux passagers, mais ce dernier ne va pas vraiment s'inquiéter. Le lendemain, soit le 26 janvier 1998, Nern conduit à nouveau un groupe de touristes au récif de Saint-Crispe. L'un des plongeurs va ramener six plombs de plongée provenant d'une ceinture de lestage, mais Nern, encore une fois, ne s'en alarmera pas puisqu'il était courant de remonter des objets abandonnés dans cette zone très fréquentée. Et c'est seulement le lendemain, soit le 27 janvier 1998, donc deux jours après la disparition de Tom et Aileen, que Geoffrey, au retour d'une troisième excursion, va être intrigué par les deux sacs laissés dans les objets trouvés. Il va fouiller l'un des deux sacs appartenant à Tom, et c'est là qu'il va découvrir des vêtements, mais surtout, le portefeuille et le passeport de Tom Lonergan. Nern a peur de comprendre ce qu'il se passe. Si Tom et Aileen avaient effectivement oublié leur sac à bord du bateau, ils auraient déjà remarqué l'absence de leur portefeuille ainsi que de leur passeport, puisqu'ils n'auraient rien pu faire sans eux. Geoffrey se décide enfin à appeler l'auberge, où résidaient Tom et Aileen pendant leur séjour, et on leur confirme qu'on n'avait pas vu le couple depuis le 25 janvier. Ce qui veut dire que Tom et Aileen étaient livrés à eux-mêmes dans un océan infesté de requins, surtout à la merci du temps, sans boire ni manger depuis deux jours entiers. Geoffrey compose le 000, le numéro d'urgence en Australie, et on part enfin à la recherche du couple. Le 28 janvier, des équipes de sauvetage aérien et maritime fouillent l'océan de fond en comble pendant des heures, toujours sans succès. Au bout de quatre jours, les équipes de sauvetage sont rappelées, et Tom et Aileen sont présumés décédés. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va abandonner les recherches, puisque des locaux, des pêcheurs vont se porter bénévoles pour chercher la moindre trace du couple. Et le 5 février 1998, les recherches vont porter leurs fruits, puisqu'on va retrouver, à plus de 100 km du récif, une combinaison de plongée pour femmes. Quatre mois plus tard, ce sont les gilets de sauvetage au nom de Tom et Aileen, ainsi que des bouteilles d'oxygène qui sont retrouvées au même endroit. La combinaison d'Aileen était trouée au niveau de l'aisselle et sur le bas, et on a retrouvé des balanes, des petits crustacés qui se fixent sur les rochers, accrochés sur la combinaison, ce qui voulait dire que la combinaison était restée submergée depuis la disparition du couple. Mais ce n'est pas tout. Une ardoise de plongée intacte est retrouvée, sur laquelle il est écrit, lundi 26 janvier 1998, 8h. A toute personne qui peut nous aider, nous avons été abandonnés sur le récif australien Hagin Court par l'Outer Edge, le 25 janvier 1998, à 15h. Aidez-nous s'il vous plaît ! Venez nous sauver avant que l'on meure ! A l'aide ! La famille de Tom va confirmer qu'il s'agit bien de son écriture sur l'ardoise, et cela va aussi confirmer le fait que le couple avait été oublié ou abandonné en plein milieu de l'océan, et qu'ils avaient survécu au moins une nuit. Geoffrey Nern est inculpé pour homicide involontaire, mais il sera déclaré non coupable en novembre 1999, faute d'avoir retrouvé les corps de Tom et d'Aileen Lonergan. L'agence Outer Edge va quand même être condamnée à une forte amende de 45 000 dollars pour négligence, ce qui va obliger Geoffrey Nern de mettre la clé sous la porte, puisque cette amende va littéralement le ruiner. 25 ans après, le mystère plane toujours. On ne sait toujours pas ce qu'est devenu le couple. Mais depuis, plusieurs hypothèses plus ou moins plausibles ont vu le jour. Thèse numéro 1, l'accident. Tom et Aileen étaient trop distraits par ce qu'ils voyaient et par leur activité, et ils sont remontés trop tard, et le bateau était déjà parti. Ou alors le bateau était encore en vue, mais les passagers n'ont pas entendu Tom et Aileen hurler. Le couple a ensuite décidé de nager, et ont commencé par se délester de leur ceinture de plongée, et de leur bonbonne d'oxygène qui était trop lourd. Mais affamés, assoiffés, et sûrement épuisés, ils ont peut-être fini par se noyer. Certains disent même que Tom et Aileen avaient peut-être halluciné à cause de la déshydratation, ou bien de l'hypothermie, et ils ont commencé à enlever tout leur attirail, leur combinaison, leur gilet de sauvetage surtout, et épuisés, ils ont fini par couler et se noyer. En Australie, l'océan est infesté de requins. Et bien que la plupart soient inoffensifs pour l'homme, il est possible qu'un requin tigre, une espèce de requin dangereuse pour l'homme, et croiser le chemin du couple. Ils les auraient peut-être traqués avant de les dévorer. Des locaux confirment qu'il est possible que Tom et Aileen aient été attaqués par des requins, mais ils affirment aussi que ces attaques sont très rares. De toute façon, on n'a trouvé aucune trace de sang dans les combinaisons de Tom et d'Aileen, et les déchirures sur la combinaison d'Aileen correspondent plutôt à un accrochage avec les coraux. Une autre théorie voudrait que Tom et Aileen aient été victimes d'un meurtre. Un membre de l'équipage, ou même un passager, aurait fait en sorte que le bateau s'en aille sans le couple. Mais cette théorie, elle est peu probable, puisqu'apparemment Tom et Aileen n'avaient aucun problème avec personne. Pendant le procès de Joff Nern, son avocat, a ressorti des extraits très troublants du journal intime de Tom Lonergan. D'attente de six mois avant l'excursion fatale, ces extraits pourraient laisser croire que Tom et Aileen avaient fait un pacte de suicide, ou bien que Tom voulait mettre fin à ses jours en emportant Aileen avec lui. « Comme un étudiant qui vient de finir un examen, j'ai l'impression que ma vie est complète et je suis prêt à mourir. Pour autant que je sache, à partir de maintenant, ma vie ne peut qu'empirer. Elle a atteint son sommet et maintenant j'entame ma chute jusqu'à mes funérailles. » Le contenu du journal intime d'Aileen est tout aussi troublant, puisque deux semaines avant leur disparition, elle écrivait « Tom espère mourir d'une mort rapide et sans douleur, et il espère que cela arrive bientôt. Tom n'est pas suicidaire, mais il espère tellement mourir qu'il pourrait y parvenir et m'embarquer dans tout ça. » On découvre à travers d'autres extraits de leurs journaux intimes que finalement, tout n'était pas rose chez les non-organes. Ils détestaient leur travail, ils détestaient les Fiji, qu'ils considéraient comme étant le tiers-monde, ils détestaient le bénévolat, qu'ils considéraient comme étant une activité pour les riches et pour les cons, et ils en avaient assez d'enseigner à des élèves qui finalement n'en avaient rien à cirer. Tom souffrait de dépression et sûrement de schizophrénie pour laquelle il suivait un traitement lourd. Il laisse aussi entendre que sa famille n'appréciait pas beaucoup Aileen, et que sa mère était d'ailleurs fermement contre leur union. Est-ce que c'est cette relation toxique et cette vie qui ne les satisfaisait pas vraiment qui a décidé le couple de mettre fin à ses jours ? C'est la thèse que va appuyer l'avocat de Nerm. Selon lui, nous avions affaire à un couple désorienté et profondément mal dans sa peau, puisque leur vie ne leur convenait pas vraiment. Aileen écrit de son côté qu'elle a l'impression de ne faire qu'un avec son mari en permanence et de ne pas exister par elle-même. C'est pour aller au bout de leur plan que le couple aurait demandé aux instructeurs de plonger de leur côté. Mais la famille des victimes est scandalisée. Pour eux, les extraits de journaux intimes sont sortis de leur contexte et à aucun moment Tom et Aileen n'avaient prévu de mettre fin à leur jour. Enfin, il existe l'hypothèse que Tom et Aileen avaient décidé de tout plaquer, d'organiser leur disparition, d'empocher l'assurance-vie et de recommencer une nouvelle vie ailleurs. Et pour cause, plus de 20 personnes affirment avoir aperçu le couple après leur disparition, que ce soit dans un bar, à Sydney, ou en train d'acheter des pellicules photos dans un hôtel, à plus de 3000 km du lieu de disparition. Le capitaine d'un bateau, parti en excursion le lendemain de la disparition du couple, affirme avoir embarqué sur le retour deux passagers supplémentaires qu'il ne connaissait pas et qui parlaient anglais, alors que tous les autres passagers étaient italiens et parlaient italien. C'est une théorie qui est peu plausible, puisque pour disparaître comme ça, ils devaient avoir des complices à bord de l'Outer Edge, ou être sûrs et certains qu'ils allaient être négligents et ne pas recomonter les passagers. De toute façon, l'assurance-vie du couple n'a pas été touchée et leur compte n'a pas bougé. Et puis, sans passeport, ni papier, ni argent, ils ne pourraient pas aller bien loin. Voilà, c'est tout pour cette affaire triste, mais qui reste très troublante et très mystérieuse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Cette tragédie a inspiré le cinéma et en 2003 est sorti le film Open Water, retraçant la disparition du couple. Le scénario du film privilégie quant à lui la thèse de l'attaque de requin. Personnellement, je pencherai sur la thèse de l'accident. Pour moi, les membres de l'équipage n'ont pas du tout recompté, ou alors ils ont très mal recompté les passagers et ils ne se sont pas rendus compte de l'absence de Tom et Aileen. Tom et Aileen se sont retrouvés seuls et livrés à eux-mêmes, à des dizaines de kilomètres du bord, et ils ont lutté pour leur survie jusqu'à épuisement. D'ailleurs, je suis tombée par hasard sur une affaire similaire en faisant mes recherches pour Tom et Aileen. En 2013, Lexa et Jake Maidenhall ont été oubliés en plein milieu de l'océan pendant une excursion de plongée en Thaïlande. Mais heureusement pour eux, on a vite remarqué leur absence et ils ont été retrouvés choqués certes, mais sains et saufs. Voilà, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette affaire dans la barre de commentaires. N'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut pour m'encourager. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait et si vous en avez envie. Et on se retrouve bientôt pour une triste affaire. Et surtout, prenez soin de vous et de vos proches. Et si vous avez la responsabilité d'un groupe d'enfants, par exemple dans le cadre d'un centre aéré ou d'adultes lors d'excursion, n'hésitez pas à compter, recompter et recompter puisqu'on n'est jamais assez prudent. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada